Nous saluons tous les téléspecteurs et téléspectatrices au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ ce soir. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui écoutent notre voix et nous regardent en même temps. Et c'est une grâce pour nous de rester ensemble afin d'écouter la parole de Dieu et prier sur ce plateau. Alors, sous une grande supplication. Et veuillez vous unir avec nous dans la prière. Les œuvres de tes mains sont merveilleuses. Les œuvres de tes mains sont merveilleuses. Les œuvres de tes mains sont merveilleuses. 被rivo de tes mains unfailles. Les œuvres de tes mains sont merveilleuses. Les œuvres de tes mains sont merveilleuses. Et veuillez vous unir avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Et à chaque fois Sous-titrage ST' 501 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 Les militaires invisibles et ceux-là qui ne tiennent pas des armes ou des épées, ce sont eux qui ont encerclé la maison d'Elysée. La Bible dit, au moment où ils ont encerclé la maison et Géasi les ayant vus, il a eu peur. Il a dit, mon Seigneur, je l'ai véritablement vus. Et ceux-là qui ont encerclé cette maison et qui sont sur nous, sont réellement un plus grand nombre. Écoutez-moi. Je tire une leçon dans cette histoire. Et pendant qu'il élaborait le plan contre Israël, Dieu le révélait à Élysée. Mais quand le plan a été élaboré contre lui-même, Et les armes ont quitté leur terre jusqu'à sa maison. Ils ont encerclé la maison, mais Dieu ne lui avait rien révélé. Et je me questionne. Disant que cela montre que Et qu'il ne voyait pas par la force ou la puissance humaine. Ce n'est pas par sa force ou son intelligence qu'il a dans les révélations. Si Dieu guide quelqu'un, Et c'est lui-même qui fait la révélation des choses cachées. Et il y a certaines choses qu'il va révéler. Il y a d'autres qu'il ne va pas révéler. Que les élus et les bénis disent Amen. Dieu ne lui avait pas révélé ce nouveau plan. Écoutez-moi. Ils sont arrivés. Et ils pensaient qu'ils pouvaient facilement découvrir Élysée. Élysée dit éternelle. Et aveugle ceux-ci. Et du coup, la Bible dit qu'ils étaient tous creveux des yeux. Il est sorti de sa maison. Il est allé vers eux. Il les a salués. Il dit, qui cherchez-vous? Et ils répondirent à leur côté qu'ils cherchent Élysée. Et il leur disait que vous n'êtes pas dans sa maison. Et je vais vous conduire dans sa maison là où il est. Et c'est Élysée, celui qu'il cherchait, en personne qui leur parlait. Mais puisqu'ils avaient les yeux crevés, ils ne le voyaient pas. Il va falloir que la troupe soit conduite quelque part où elle ne sait pas. Et puisque Dieu voudrait opérer des mystères, Dieu a caché cette partie à Élysée ne voulant pas la lui a révélée jusqu'à l'arrivée de ces personnes. Parce qu'il a voulu encore opérer un autre mystère. C'est lui qui ouvre les yeux des gens. Il les creuve aussi. Il a la puissance. Et il peut aveugler quelqu'un. C'est de même qu'il peut ouvrir les mêmes yeux. Et Élysée a demandé à ce qu'il soit conduit. Et dans la maison du roi d'Israël. Et quand il les avait vus. Et qu'ils avaient leur âme dans la main, bien sûr, qu'ils voyaient. Et le roi d'Israël avait eu peur. Il appelait Élysée le prophète, mon Seigneur. Et vache les mettre en morceaux. Vache les mettre en morceaux. Élysée a dit non, ne les mets pas en morceaux. Car tu n'as pas combattu par ta main ou tes armes. Et telle est la bataille de l'éternel. Ce qu'il faut faire de ton côté, il n'y a que. Et accueille-le chez toi. Prépare-le. Afin qu'ils mangent. Et congédie-les. Et il a dit, comment est-ce que je pourrais ainsi me comporter à leur endroit. Et Élysée lui a dit, fais-le. Il a demandé à ce qu'on tue des bœufs. Et on leur a préparé. On leur a dressé la table à manger. Ils ont mangé et ils ont également bu. Et ils se sont mis en route. Et avant de prendre des parts. Élysée a encore prié. Et avant de prier. Il a demandé que leurs armes leur soient retirées. Et toutes les armes qu'ils avaient amenées. Et les chats leur étaient retirés. Et leur épée. Et les tous étaient rassemblés quelque part. Et après que les soldats d'Israël nous regroupent ces armes. Maintenant, l'ordre est donné à ceux qui le recouvrent la vue. Après le repas. Ils ont commencé par voir. Ils ont dit, ah ! Et ayant observé le lieu où ils étaient. Ils ont finalement vu qu'ils étaient au milieu de la ville. Dans la maison du roi d'Israël. Élysée a dit, permettez qu'ils s'en aillent. Et si vous lisez le 23ème verset. Il est dit là. Le roi d'Israël leur fit servir Bure. Puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes d'Assyriens ne revèrent plus sur le territoire d'Israël. Et quand ils sont allés afin de tuer Élysée. Et Dieu s'est revelé miraculeusement. Après qu'ils soient congédiés vers leur chef. Ils ont juré ne plus mettre pied sur le territoire d'Israël. Des fois. Et il faut que Dieu se révèle miraculeusement. Dans ta vie. Tout ceux-là qui se sont levés contre ta vie. Et ils auront peur. Qu'ils ne vont plus jamais oser vers toi. Dieu doit faire quelque chose de cette façon. Afin que tu sois une personne redoutable. Car Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi. Les complots des méchants seront voués à l'échec. Ta mort. Ta honte. Et ton humiliation. Ta ruine. Qu'ils cherchent. Et ils referont le vœu de leur camp. Que si c'est affaire de celui-ci. Je me débarrasse là-dedans. Je ne veux plus m'ingérer dans ces affaires. Et Dieu doit se révéler sur ce plan. Dans ta maison, lève-toi et dis Amen. Tu n'as jamais connu la tranquillité, la peur de cœur. A cause des persécutions des méchants. Dans ton service. Dans ton quartier. Dans ta localité où tu vis. Les méchants ne veulent guère te laisser. Il est temps que Dieu se lève sur son trône. Afin qu'il se manifeste miraculeusement. Quand c'est dit Amen. La Bible dit que les troupes ont juré ne plus mettre pied sur le territoire d'Israël. Et c'est quelque chose qui s'est passé et ils ont eu peur. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Alléluia. Amen. Et Dieu doit se révéler au méchant. Si tu es dans ta maison, tiens-toi debout. Dis éternel. Le Dieu d'Elysée. Tu avais opéré des miracles autrefois. Les Syriens ont juré. Ne plus mettre pied sur la terre d'Israël. Alors tout homme méchant. Qui se sont levé contre ma vie. Cherchant mon humiliation. Ma honte. Cherchant ma mort. La ruine de mes enfants. Et la destruction de mon travail. Éternel Dieu. Toi qui s'est révélé. Dans la vie des Israélites. Tu es le même. Et tu ne changeras point. A ce moment-ci. Que la réunion des méchants soit détruite. Éternel. Détruis le complot. Éternel. Tu as été pour Israël. Tu as été pour Élysée. Et tu as remporté la victoire en faveur d'Élysée. Ce n'est plus Élysée aujourd'hui. Ce n'est plus Israël. Et tu parles de moi. Dis-le là où tu es. Si c'est toi que nous avons croisé. Si c'est toi que nous avons croisé. Revelle-toi. Revelle-toi. Seigneur, révèle-toi. Si c'est toi que nous avons croisé. Si c'est toi que nous avons croisé. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils cherchent à détruire la vie d'une fille. Ils veulent ôter la vie d'un jeune homme. Éternel Dieu, tu t'as fait révéler en Israël. Les Syriens ont juré ne plus se révolter contre eux. Que les méchants jurent contre la vie de celui-ci. Qu'ils se débarrassent des affaires de ce jeune homme. Qu'ils se débarrassent des affaires de cette fille. Qu'ils se débarrassent des affaires de ce jeune homme. Qu'ils se débarrassent des affaires de ce jeune homme. Qu'ils se débarrassent des affaires de ce jeune homme. Éternel Dieu, quel que tu as été pour Israël, tu peux être pour une nation éternelle. Je prie maintenant, toutes les épreuves, les complots spirituels, les complots physiques. Pour la vie de ce sondage, son épouse et ses enfants. Les complots des méchants élaborés contre eux. Les complots spirituels. Jésus combat pour eux. Ce député. Jésus combat pour lui. Le préféant. Jésus combat pour lui. Se juge. Cet avocat. Cet huissier. Cet huissier. Contre qui le complot est fait. Les méchants veulent le détruire. Éternel. Lève-toi détruit. Manifeste-toi. Dans sa famille paternelle. Ceux-là qui cherchent sa ruine. Dans sa famille maternelle. Dans sa ville ou village natal. Éternel parmi ses amis. Tout homme méchant. Qui se sont levés. Contre une créature de Dieu. Éternel Dieu. Brise le complot des méchants. Dans le cas de Carababo. Cet homme qui est à l'étranger. Cet homme à l'étranger. Et qui me regarde maintenant. Ils ne veulent pas qu'il ait la paix à l'étranger. Ils voudraient qu'il soit déporté. Se rapatrier. Éternel lève-toi. Afin que les méchants jugent. Qu'ils ne vont plus se mêler de ces affaires. Maloboborobo souriandeka. Ils se sont levés contre ce foyer. Contre le boulot de celui-ci. Éternel combat. Et ce roi-lasse. Makatakarabaya. Boriandayaka. Makababa Boriandé. Que le complot soit disloqué. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu. Merci. Car tu m'as écouté. Les morts de tête aiguës. Quiconque est malade. Impose la main sur sa maladie. Makatakarabaya. Boriandayaka. Makobrokoto. Mandorobo souriandayaka. Makobrokoto. Ma souriandala babo. Que les maladies plibagage. Et ta doit me cesser. Les mots de tête aiguë. La sinusite. Jésus guérit cette maladie. Le gros coeur. Jésus guérit cette maladie. La cécité. Jésus guérit cette maladie. La colonne vétérale. Jésus guérit cette maladie. Les mots de range. Les mots de ventre. Jésus guérit cette maladie. Les miplégies. Les bouffes de chaleur dans le corps. L'infection incurable. J'ardonne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les maladies plibagage. Quiconque souffre maintenant. Sida. Le VIH en sida. Jésus te pardonne le péché afin de te guérir. Les hépatites. Cancer. Le cancer. Diabète. Le diabète. Dans le nom de potage. C'est une maladie plibagage. Que la terre s'ouvre afin d'engloutir les maladies. Éternet Dieu. Toutes sortes de maladies de la tête à la plan de pied. Jésus guérit toutes sortes de maladies. La stérilité. L'impuissance asexuelle. L'oligo, l'asospermie. Les fibromes, les kystes ovariés. Au nom de Christ Jésus. Que Jésus te remporte la victoire. Les démons. Les sorciers. Les serpents. Les sirènes d'asso. Les complots certains. Qu'ils ont formés contre toi. Je les prie sur le nom de Jésus. Que ton homme quitte leur main. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Je prie. Éternel. Que la paix. Se repose dans la vie de toute personne qui me regarde maintenant depuis sa maison. Dieu céleste. Je te confie tous les chefs d'Etat dans le monde entier. Je leur demande la sagesse divine. La sagesse que tu possèdes et que tu gouvernes le monde entier avec. C'est toi qui gouvernes au ciel, sur la terre, dans la terre. Seul toi gouverne dans la main. Tu es le seul éternel. La sagesse que tu te tiens. Donne-leur une partie. Afin qu'ils gouvernent les nations. Dans la vérité que tu as. L'amour que tu as. La soumission que tu as. Éternel. Même en le Seigneur t'esprit. Afin qu'ils gouvernent les nations. Dans le monde entier. Je prie maintenant. Je te confie tous les gens de Dieu qui ont décidé de travailler pour toi dans la vérité. Pour le salut des âmes. Je te les confie. Sois avec eux. Sois avec eux. Que ta mère soit avec eux. Eux-mêmes, leur épouse, les deux enfants. Dans le monde entier. Ceux-là qui oeuvrent pour l'expansion du maillot, bien sûr. Pas pour leur intérêt personnel. Et termes pour le salut des âmes. Que ta mère soit avec eux. Je prie maintenant. Papa. Paix. Je demande la paix. Au monde entier. Afrique. A l'Afrique. Mais bien. Je demande la paix. Pour le Togo. Papa. Père. Je te confie les ministres. Les députés. Les préfets. Les maires. Tous les soldats. Les chers de canton, chers de village, chers de quartier, je te les confie. Pein que ta mère soit avec eux. Je te rends grâce. Car tu l'as fait au-delà de notre demande. A cause de l'immensité de ta grâce. Que les demandes soient exaucées. Amen. Amen. Bien aimé en Christ. Ici, il y a quatre millénaires. Il y a des pommes. Tout où vous êtes en train de m'écouter et regarder. Vous avez écouté et regardé votre serviteur. Nous m'avons dit Paul. Nous sommes au camp de prière. Jésus est la solution. Si à Pauvé. Et je nous invite. Disant que Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Afin que vous continuez par nous suivre sur ce plateau. Soyez toujours scotchés à nos messages et prières sur cette chaîne de télévision. Et les miracles vont toujours se produire dans vos maisons respectives. Que Jésus vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada